Je vais le refermer ici, pour avoir le plaisir d'avoir le merveilleux son de cette porte. Laissez la porte ouverte au fond, comme ça les gens rentreront. Qui ne m'a pas encore fait en compte ? La troisième que je peux dire. Je suis venu croisé, fréquent de cette vocation de technologie. Je suis expert Java, certifié dans différentes choses. Vous l'avez peut-être déjà vu, soit aujourd'hui, soit hier, soit demain. Ou à DevOps, ou dans les jeux, ou sur mon blog, The Colors Breakfast. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un truc un petit peu rigolo. Il va vous changer du Java finance, du Java un peu virtuel, parce qu'on n'a plus des trucs dans des bases de données. En fait, il n'y a rien de concret. Aujourd'hui, je suis venu te montrer ce truc-là. Qui s'appelle Launchpad. La Launchpad, c'est quoi ? C'est juste un contrôleur mi-fi qui arrive pour en travailler. Les pattes sont les fûlants de clavier. Et sous les pads, on a des lumières. Donc on peut allumer les lumières sur les pages. Ça sert à quoi cette bête-là ? Ça sert surtout au DJ, pour piloter les logiciels de musique. Donc ils mettent tous leurs samples dans leur logiciel de MAO. Et ensuite, ils peuvent piloter les effets, les samples, etc. D'après-midi, ils n'ont pas que faire semblant de tourner les bouteilles. Les grands mots que je ne pourrais pas. Et ça m'intéressait, c'est-à-dire qu'on me suis dit, je vais regarder comment ça fonctionne et tout. Donc j'ai fini par en acheter un, après avoir vérifié quand même que si je n'étais pas le meilleur du monde en musique, comment je pourrais en faire quelque chose de rigolo, etc. Et ça ressemble à ça un logiciel de musique. Vous voyez ? Et quand on arrive là-dedans et qu'on n'a pas forcément le temps d'y passer 4 heures par jour, je ne vous cache pas que c'est un peu compliqué. Du coup, je n'ai pas fait beaucoup de musique, mais j'ai fait un peu de programmation. Et j'ai pris une collègue d'application qui s'appelle LPForge, qui est une API Java qui permet de piloter le Launchpad. Piloter un Launchpad, ce n'est pas très compliqué. Vous avez très peu d'événements qui sont capturés. J'appuie sur un bouton, je relâche un bouton. Enfin, un pad ou un bouton. Ça marche sur la code tout à fait pareil. Dans l'utilisateur, c'est pareil. J'appuie ou je relâche. Et puis, c'est à peu près tout ce qu'il y a en termes de Launchpad vert de l'application. Et dans le sens inverse, depuis l'application, vous pouvez programmer les lumières qui sont sous les pattes. Ce n'est pas du RGB de 60 millions de couleurs. Ce n'est pas du Ultra HD, vous voyez ? Mais il y a quand même 4 niveaux de rouge et 4 niveaux de vert. On peut faire plein de teintes dégueulasses dans la scénarée. Et on peut faire défiler le texte. C'est-à-dire qu'il y a une police intégrée. Et on peut lui envoyer un message pour lui dire « Affiche-moi t'art. » Du coup, j'ai créé cette API-là, après avoir déchiffré le protocole, enfin l'aspect qui explique comment ça fonctionne. Ça marche avec le protocole MIDI, tout simplement. Enfin, cette version-là, parce que la version précédente du Launchpad avait un protocole propriétaire. Mais il est à partir du Launchpad S et le Launchpad MIDI. C'est du pur MIDI. Et vous avez peut-être remarqué, dans Java, vous avez un javax.mix.midi. Qui peut quand même interagir avec des appareils. J'ai fait deux implémentations. J'en ai fait une MIDI pour piloter un vrai Launchpad. Et comme je me suis dit, tout le monde n'est pas forcément dans le Launchpad chez soi. Vous étiez peut-être intéressé pour rigoler des trucs avec l'API. J'ai également fait un émulateur. Je vais vous présenter tout ça. Vous allez même pouvoir jouer depuis vos laptops avec l'émulateur. Si je vous présente l'API à un niveau un peu haut, vous avez trois interfaces. Vous avez Launchpad, qui est votre interface principale, qui est votre point d'accès à toute l'API. A partir de l'API, vous pouvez récupérer un Launchpad client. C'est l'API qui va vous donner un client qui permet de communiquer avec soit l'émulateur, soit le PAD. Et vous allez pouvoir fournir un autre PAD listener pour être mis au courant. Et puis, au niveau du modèle, vous avez un ensemble de classes qui modélisent ce que c'est qu'un PAD, un bouton, une couleur, etc. qui permettent d'encapsuler toutes les vérifications des valeurs correctes qui attendent le Launchpad. On vous reparlerait, vers la fin, de conception d'API. Parce que c'est un processus intéressant pour faire un prototype qui fait fonctionner une vidéo une fois à peu près une semaine. On dirait l'embolement. Et par contre, pour faire une API correcte derrière, ça prend beaucoup. Vous respecterez ces choix. Pour utiliser ça dans votre application, vous allez sélectionner une implémentation de votre PAD. Donc soit le midi donc PAD, soit un ému de votre PAD. Selon vous voulez lancer l'émulateur ou faire fonctionner sur le cas. Et c'est donc l'implémentation que vous avez choisie qui vous fournira un client. Pourquoi ça fonctionne dans ce sens-là ? C'est parce que le client ne doit pas envoyer les mêmes commandes pour faire fonctionner un appareil physique. Il va utiliser le mot de PAD. Ou pour faire fonctionner un émulateur qui sera plutôt une voie de ce cas d'extérieur. Donc ça, c'est encapsulé dans l'implémentation d'un trait de votre PAD. Via le Launchpad client, vous pouvez envoyer des commandes à l'émulateur ou au PAD. Et grâce au listener que vous avez fourni, vous pouvez être modifié. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose. La API est très simple. Donc voilà toute la API résumée sur un slide. Sur Launchpad, GetClient et SelfListener comme je vous l'ai déjà dit. Le Launchpad listener, vous avez différentes méthodes on quelque chose pressed ou quelque chose released. Donc un button pressed, un button released, un button pressed et pas released. Et un text scroll, comme vous le trouverez tout à l'heure. Et pour le client, vous pouvez envoyer différentes commandes comme SetPadLight. Allume-moi la lumière avec telle couleur sous telle PAD. Notez que pour éteindre un PAD, c'est la même chose. Et on peut jouer avec des buffers. Une API qui permet de gérer du double buffering. Vous êtes capable de dire qu'on jouera une commande au Launchpad, ça va modifier tel buffer. Donc le premier buffer ou le deuxième buffer. Et vous pouvez dire, c'est tel ou tel buffer qui est affiché. Ou tel ou tel buffer qui reçoit les commandes. Donc très bien on va avoir un buffer qui est affiché et l'autre qui reçoit les commandes et après qui est swappé par exemple. Donc vous avez quand même un certain contenu sur ce contenu. Une petite démo qui fonctionne grosso modo comme ça. Je vais faire Launchpad égale New. Et je choisis mon implémentation. Je récupère un client et je set un listener. Et dans mon listener, je vais tout simplement overrider les méthodes qui m'intéressent. Comme assez fréquemment vous avez envie, quand on appuie sur un bouton, vous avez une boucle de feedback pour allumer la lumière sur le bouton. Vous voyez que le listener doit prendre en paramètre le client pour pouvoir renvoyer les commandes à la barre. Je vais aussi vous montrer une démo de ça. En haut de démo, à 17h, je crois, il y a eu une démo sur des chipsets embarqués dans l'amphi. Et avant de venir à cette compte, on a bricolé un système. En fait, on branche le Launchpad avec mon API qui envoie des messages sur un broker MQTT qui pilote ensuite l'appareil électronique. Ce qui permet à partir d'un Launchpad d'avoir du feedback qui n'a plus un caractère physique ou, au contraire, de piloter une attaque électronique. Voilà. Alors, dans ma démo, je ne sais pas si vous voyez bien le code. Grosso modo, je crée un Mini Launchpad et je vais en même temps créer un Mini Launchpad pour vous montrer que les deux peuvent fonctionner ensemble et je vais brancher les deux sur le listener. De manière à ce que toute commande qui arrive du Launchpad ou l'émulateur soit centralisée par mon listener qui redispate vers les deux. Vous voyez ici mon listener. Et j'ai simplement varié OnPadPrest. Vous voyez, je vais afficher du rouge sous le pad qui est en train d'être appuyé. Et quand je relâche le pad, je vais afficher des doigts en dessous. Comme ça, normalement, quand j'appuie sur le bouton, il s'abîme. Quand je relâche le bouton, il s'éteint. C'est relativement simple. Et j'ai également une gestion des boutons. Ce sont des boutons qui sont ronds autour. Et j'ai dit, si j'appuie sur Stop, normalement l'application s'arrête. Et si j'appuie sur Arm, ça va marquer presque. On explique. C'est là qu'en général, on a des épées des goûts. Sur le bouton. Il faut une obéjure pour ça. Mais ça fonctionne bien, oui. On l'entend pour le bon genre de fièvre. Et surtout, ça vous permet de piloter l'émulateur également. Je vais en reparler un peu plus tard. C'est un émulateur qui fait du vertu de 5VD, des bobsockets, du SVG. Il fait que, normalement, il est branché. Donc là, on voit. Donc ça manque du temps réel. Ce que je veux s'amuser à faire, c'est que je vais vous créer un point d'accès à l'ubile. Et vous devriez pouvoir vous brancher directement. Avoir l'émulateur sur votre machine qui va tous interagir avec la même chose. Je vais vous créer le point mobile. Le wifi s'appelle OC. Pour le déployer, le mot de passe ébraissement. Normalement, ça devrait fonctionner. Je vais le mettre sur le même réseau. Je ne vois même pas mon propre wifi. Moi, je l'ai vu. Tiens. Mais c'est l'éconica. C'est l'éconica. C'est l'éconica. C'est sur... Ah oui, l'IP. C'est sûr que ça marche. Mais déjà, il faut que je vous connaisse. On va voir si ça marche. On va voir si ça fonctionne. sur le wifi. C'est vrai, c'est vrai. C'est juste que tout à l'heure, on n'est pas arrivé. Sur Mollet, non. Je suis connecté sur mollet et je dois avoir mon IP quelque part là-dedans. 180, 168, 182. 182 sur port 9000. Et vous devriez obtenir l'émulateur qui est derrière. Vous n'appuyez pas sur le bouton stop ici qui normalement n'arrête plus. Désolé. Vous l'avez éteint ? Non, il est tout droit. On est très connecté. Ça ne marche pas. T'es sûr que tu écoutes bien sur l'autre ? Non, c'est mon IP qui est en train de se déconnecter. Tu en écoutes sur toutes tes cartes ? Oui, normalement. Ce n'est pas que sur le Calost ? Non, c'est sur le Calost. Alors, Milo Vélange ? Non, ça ne marche pas. Bonne question. On regarde sur quoi tu écoutes déjà ? Non, ce n'est pas possible que j'écoute que sur le Calost. Même avec ton téléphone, ça n'aurait pas marché. J'étais DBX parce qu'il me semble que ça avait marché au bord de l'autre. Enfin, peu importe. On va réessayer plus tard. Je vais avancer dans la démo. Toujours les effets démos. C'est bon, ça. Le réseau. Par contre, ce que vous pouvez voir, c'est que vous pouvez vous amuser à mettre autant de... Autant des nuits que vous voulez. Attention. Vous voyez, tout est complètement... Tout est complètement temps réel entre tous les trucs. On va voir tout à l'heure la magie qui est derrière. C'est des modes secrètes. Et c'est l'artiste. C'est une bonne règle. Parlement, on a un peu du protocolle midi. qui est pilotable par javax.com 1001 midi. Les infos, les questions les plus importants à connaître dessus, c'est midi device. Qui vous permet de trouver un device d'appareil compatible midi. Et ensuite, vous avez des récepteurs et des transmetteurs. Il faut les brancher sur... Vous récupérez un récepteur de l'appareil. Et vous branchez votre transmetteur dessus. Il y a la même chose dans votre sens. Et une fois que vous les avez paier, vous pouvez transférer des infos dans les leçons de l'appareil. Et les infos que vous transférez entre un device et un autre, ce sont des midi messages. Sachant que midi messages, il y en a plusieurs types. Il y a les short messages qui constituent normalement 99% de ce que vous échangez. C'est les notes. Alors notes au sens large. Une note c'est une vélocité, une roteur, etc. Ça sert à beaucoup de choses, pas juste à représenter des notes. Vous avez des méta-messages qui permettent de représenter des méta-données. Et puis vous avez des 6 text messages. Tout ça, je n'ai pas encore trouvé que ça s'est servi. J'ai joué le son. J'ai joué le son. J'ai joué le son. La plupart du temps, il vous suffit de faire un short message comme ça. C'est pour ça, de venir vous mettre note en ou off. De donner la note et la vélocité qui peuvent servir à différentes choses. Et après, c'est un protocole propriétaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre le transport, les midi, et puis les messages qui sont attendus par au niveau. En l'occurrence, vous voyez que ça, ça n'est pas du tout de son. La notion de note, en fait, est plus différente de si vous voulez un clavier midi, ou si vous voulez autre chose qui s'est vraiment difficile. Pour envoyer un message, il suffit d'en récupérer un receiver, tout en passe. On trouve le device. On vérifie qu'il y a encore des receivers de libre. On récupère son receiver. Et pour lui envoyer un message, il suffit de dire à ce receiver, je vais envoyer un mini-message. Pour la réception d'un message, ça marche pareil. On récupère le transmitteur en passe et on va lui associer un listener. Donc, récupération du transmitteur ici. Et à ce transmitteur, on va lui associer un receiver de chez nous, c'est-à-dire pour nous aussi d'un listener. Et c'est ce qu'on va faire LP4J mini, qui est l'implémentation de mini de LP4J. Dans le détail, LP4J mini, vous retrouvez, donc, ça implémente les trois interfaces qui sont là-haut. Vous avez le mini launchpad, qui va être configuré avec un mini device configuration, parce que c'est ce qui vous permet de trouver le device. C'est ce qui veut dire, je veux les mettre sur tel channel, ou récupérer, ou lire sur tel channel. Le mini launchpad va vous donner un mini launchpad client. Il va piloter un protocol client, parce que lui implémente l'API haut niveau. Lui permet d'implémenter les API midi, bas niveau, et donc, entre les deux, il fait l'adaptation entre l'API haut niveau et l'API bas niveau. Les messages sont envoyés. Et pour la réception, vous avez l'inverse. Vous avez un protocode receiver qui va décrypter ce qui se passe vraiment sur le bus. Qui va traduire ça en langage un peu plus haut niveau. On va appeler sur un bouton, etc. Qui va, à son tour, notifier notre liste. Le mini device configuration que vous avez vu, juste avant, c'est celui-là. Il nous permet soit de configurer votre device manuellement. Donc vous pouvez lui indiquer, je voulais envoyer le message là et recevoir les messages ici. Soit vous pouvez lui demander d'autodétecter. Il se fait de faire un mini device configuration par un autodétect. Il va essayer de sniffer les devices qui sont connectés à votre ordinateur. Et là, le rythme de détection d'un autre pad, en fait, il est très simple. Je demande le nom du vendeur, le nom du produit, à chaque device. Ici, ça correspond à l'autre, un S. Je pense que j'ai trouvé mon autre pad. Et donc, je l'utilise directement. A noter que la façon dont les informations sur le vendeur, etc. sont renvoyées, n'est pas tout à fait identique sous Linux ou Windows, etc. J'ai eu des soucis, j'ai dû adapter mon Dodo-Détecteur, parce que ça marchait bien sur mon Linux, et ça marchait plus sur Windows, parce qu'on repose sur le vendeur. Ça dépend des drivers de chaque vendeur. Ça, c'était l'implémentation de Linux. Je tiens un oeil maintenant à la présentation de l'émulateur. Ce qui vous permettra d'utiliser le LP4J sans avoir un device. Et au moment où j'ai commencé à écrire l'émulateur, je me suis demandé la technique que j'allais utiliser. Qu'est-ce qui est plus pratique ? Est-ce que je veux faire un client lourd ? Je veux faire un client Swing ou un client Java Effect. Ou plutôt partir sur un API Web. Mais je n'avais pas envie, je voulais que ce soit vraiment simple à mettre en place. Je n'avais pas envie qu'on soit obligé d'installer un truc à côté, de configurer des ports, ou d'avoir des configurations dans tous les champs. J'avais surtout envie qu'on puisse faire carrément des substitutions. C'est-à-dire que dans votre code, il n'y a rien qui change à part le choix de l'implémentation. Que vous soyez capable de remplacer un new mini launchpad par un new emu launchpad. Et de rien avoir à toucher d'autre. Et que tout votre code continue de fonctionner. Donc zéro config. Et je voulais également éviter les problèmes de latence. Je voulais que ça puisse réagir très rapidement. Est-ce qu'on utilise des sockets ? Pourquoi pas ? Du RMI ? C'est un peu lourd. HTTP c'est pas mal, mais il y a des problèmes de latence. En particulier pour envoyer des choses vers un serveur HTTP, ça va. Mais le serveur HTTP répond dans le sens, c'est un peu pénible. Et les WebSockets, en fait, sont beaucoup le croisement des sockets et du HTTP. Donc je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée. Et comme je n'avais pas envie de me forcer à installer un serveur Tomcat, à des brides, ou à des bas dessus, des choses, je me suis dit que je vais essayer d'embarquer directement le serveur Web dans l'immu launchpad. Et il se trouve que Vertix, vous connaissez Vertix ? Un petit peu. Il se trouve que Vertix, c'est un serveur léger. C'est le cœur de serveur qui peut être embarqué et qui propose nativement l'accès aux WebSockets, etc. On va voir qu'on va faire des choses très intéressantes. Quand on regarde l'API de FP4J et EmuWeb, on retrouve évidemment la structure qu'avant. On remplace le mini launchpad par un émulateur launchpad qui nous renvoie un émulateur launchpad client. Jusque là, rien de changer. Par contre, on fournit toujours un émulateur. Par contre, tout ça va communiquer via le bus Vertix. Au sein d'une application Vertix, vous allez pluguer différents composants. et ces composants vont discuter via le bus des événements. Donc, la mini launchpad après le bus. Quand, depuis le client, vous allez envoyer un ordre, ça va l'envoyer dans le bus. Qui va, et je vais vous montrer comment envoyer via WebSockets, etc. les commandes directement dans votre navigateur. C'est pour ça que c'est extrêmement réactif. Et inversement, quand dans votre navigateur vous cliquez sur les boutons launchpad, ça va renvoyer des informations dans le bus, qui va prévenir un composant qui a son temps à prendre le liste. Il y a une mécanique un peu plus compliquée qu'avant, parce qu'il faut sortir de l'appli web, passer par les WebSockets, arriver côté browser, interagir avec le browser, renvoyer des informations dans le bus et récupérer les signaux côté Java dans notre liste. Et Vertix vous permet de faire ça très simplement. C'est un serveur léger pour la JVM. Si vous ne l'avez pas essayé, c'est un très bon remplacement pour notre JSC. Il est capable de faire tourner des modules, ce qu'il appelle des Verticals, dans différents langages. Tous les langages qui tournent sur la JVM peuvent être utilisés pour produire des Verticals pro-verticals. Ça nous permet de composer une application avec le meilleur langage à chaque fois pour votre utilisation. Il faut très bien avoir un Vertical qui est en Java, parce que vous l'utilisez, je ne sais pas si jamais derrière. Et puis un Vertical en Bluey, parce que vous avez des réglementaires que vous l'expectez facilement. Et puis un Vertical en Clojure, parce que, etc. Donc c'est là, c'est vrai. Et puis Vertical propose des connecteurs externes. Donc il propose en particulier HTTP. Et c'est grâce à ce connecteur externe que vous allez pouvoir servir des fichiers et des ressources statiques comme un serveur HTTP standard. Il propose également un connecteur WebSocket et un connecteur SovJS. Vous connaissez SovJS ? C'est une petite libre IS qui nous permet de faire facilement en calculer des WebSockets pour faire en sorte que ça fonctionne sur une navigateur. Moi, je l'utilise de cette façon-là. Depuis mon serveur Vertix Umbled, je déploie des Verticals pour envoyer des messages en bus et recevoir des messages en bus. Et je vais utiliser SovJS, c'est-à-dire le connecteur SovJS de WebSocket de Vertix, pour étendre le bus d'événement du Vertix Umbled vers la partie browser. Vous voyez que Vertix vous fournit une petite IPJS qui est capable de piloter ce bus. Et grâce à VertixBus.js et au connecteur SovJS, vous avez un bus d'événement qui, de manière complètement transparente, va partir de votre application en Java et arriver jusque dans votre browser, en passant par IoT. Ce qui me permet donc de piloter du Java de ce côté-là, de piloter du JS de ce côté-là, et le tout fonctionne de manière instantanée et de manière transparente. Si je mets tout sur le même schéma, j'utilise Vertix pour servir, via son connecteur HTTP, des ressources thétiques, c'est-à-dire la page web que vous avez vue, avec des images, avec des ressources en SVG, avec du JavaScript, etc. Toutes ces ressources-là sont embarquées dans mon jar, dp4j, emu. C'est servi directement par le connecteur HTTP, ça arrive dans le browser. Comme votre browser interprète la page HTTP qui lui a été servi, il démarre le script de VertixBus, ma partie j'ai l'aspect à moi, ça établit le bus pour dents.js, et ensuite on peut communiquer avec notre application. Alors ça a l'air plus compliqué que ça n'est en réalité, puisque l'API Vertix Embedded, en fait, est relativement simple. Il suffit de créer un serveur Vertix, comme ça à la haut, de déclarer qu'on veut créer un serveur HTTP, un connecteur HTTP serveur, et lui donner un handler, pour dire qu'est-ce qui se passe quand on envoie une enquête HTTP. C'est là que je vérifie, est-ce qu'on me demande bien une ressource statique, est-ce que je la connais dans mon jar, où est-ce que je la trouve dans mon jar, pour récupérer le contenu, les ressources statiques qui vont servir et les envoyer via la réponse HTTP. En plus du serveur HTTP, je crée donc un serveur SOC, SOCJS, que je configure pour faire Bridge. C'est grâce à cette méthode-là que vous allez pouvoir étendre le bus d'événements depuis Java, via le SOCJS, juste au moment donné. Et une fois, je vais enregistrer des handleurs dessus, pour dire qu'est-ce qui se passe, quand il y a des messages qui circulent sur le bus, par quels messages je suis intéressé, etc. Ça, c'est juste un identifiant pour dire, ce handleur va répondre aux événements qui sont taggés avec ça. Et une fois que tout est configuré, je n'ai plus qu'à démarrer sur un port particulier, j'ai mis l'appli, et le tour ajoute. Et vous voyez que ça fonctionne relativement. Alors, ça a été une expérience dans la partie conception. Je trouvais que c'était intéressant de dire un petit mot sur la conception d'API. C'est intéressant, mais c'est frustrant. Parce que, encore une fois, faire fonctionner le bidule en ayant écluché la spec, en une semaine, ça fonctionne. Donc, on découvre l'API Jalax, Zoom, MIDI, etc. Faire fonctionner Vertix. Ça fonctionne relativement vite. Après, on commence à refactorer. Et là, ça commence à être un peu pénible. Et puis, un jour, on s'aperçoit d'un fond émulateur. Et on regarde notre API initiale. On fait, ah oui, mais là, j'ai rien du tout prévu pour faire de la substitution. Mon API n'est pas du tout prévu pour que je puisse remplacer le MIDI et mon chat par un nouveau autre chose d'un pad. Je vais refactorer de nouveau. Et après, on pollue l'API. Et ça, c'est très bon. Si on veut avoir une vraie API qui soit propre, qui soit cohérente, et encapsule correctement les choses, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'un facteur. Par exemple, au début, mon interface LodgePAD n'existait pas. Je n'avais qu'un client et un liste. Et en développant l'émulateur, je me suis aperçu que le client, ce n'était pas le même. Quand on utilisait le MIDI LodgePAD, on utilisait l'émunotraide. C'est-à-dire, ce n'est pas un problème. Il suffit de changer de client. Oui, mais ça faisait deux points de changement. C'est-à-dire, il fallait créer, configurer le listener et configurer le client. Ce n'était pas les mêmes, selon qu'on avait un émulateur ou un appareil physique. Donc, il fallait masquer ça derrière une interface unique, une sorte de guichet unique, pour gérer les listeners et les clients. Et donc, j'ai introduit cette interface LodgePAD. Qui centralise donc la conf, qui permet de configurer tout ça. Et vous avez vu, au final, il n'y a plus qu'à remplacer une implémentation par une autre, de manière complètement transparente. Au niveau de l'API, c'est pareil. Mes API initiales étaient relativement simples. J'avais 7 Pad Light à x, y, avec telle couleur, etc. Et puis, OnPad Prest, oui, mais c'est 4 Pad, mais c'est celui qui est en x, y, etc. Le problème de ça, c'est que toute votre implémentation leak, en fait, est exposée par vos API. Et en plus, vous voyez que je fais plusieurs fois la même chose. C'est-à-dire qu'à plusieurs endroits du code, je suis obligé de vérifier que x, y, sont bien des coordonnées validées. On n'est pas du tout dans le Drive, vous savez, je n'ai pas du tout dans le Drive, donc là, mes tests sont éparpillés un peu partout. Ce n'est pas terrible comme API. Du coup, j'ai introduit les classes Pad et Button. C'est peut-être un peu over-click, de faire des nouvelles classes, juste pour dire x, y, etc. Mais en fait, ça permet de faire plein de choses. Ça permet de centraliser, ça permet de centraliser déjà toute la vérification, de la validité des coordonnées. Ça permet également de mettre en cache les pads. Et puis, ça vous permet de manipuler des entités un peu plus au niveau, qui sont les pads et les buttons, qui sont, par construction, forcément validées. Vous voyez que j'ai une méthode factory qui s'appelle at, qui vérifie systématiquement que votre bouton, votre pad, sont aux coordonnées, à des coordonnées validées. Et puis, ça modifie toutes mes API. Je n'ai plus besoin de manipuler des x et des y, on ne sait jamais quels sont les bornes. J'ai directement un pad et je sais qu'il y a eu. Pour la gestion des exceptions, c'est pareil. Nous avons le même problème de la gestion des exceptions. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait des runtime, pas des runtime ? Est-ce qu'on laisse remonter les exceptions natives ou pas ? Là, j'avais deux implémentations. Une MIDI, une émulateur. Évidemment, l'émulateur ne renvoie pas des exceptions des MIDI. Donc, j'ai été obligé de masquer ces implémentations-là, enfin, ces exceptions particulières. J'ai créé donc une long-spad exception qui frappe au niveau de l'API. Et je capture les exceptions qui remontent. Je les frappe dans des exceptions neutres. C'est une long-spad exception, mais c'est une long-spad exception qui sont pour l'API. La Java Dock. On n'y pense pas toujours, mais la Java Dock, c'est important. Et j'ai trouvé quelques trucs intéressants. Bon déjà, Link, vous connaissez. Je vais utiliser Link pour pointer vers d'autres symboles. Des choses qui sont intéressantes à faire, c'est de dire systématiquement, à la fin d'une annotation de paramètres, qui vous expliquez à quoi sert ce paramètre. C'est intéressant de mettre un objectif. Si ça peut être nu, si ça ne boit pas avec nu, si on s'en fout, ça va éviter à ceux qui vous appellent de faire des bêtises. Parce qu'ils ne savaient pas quelles étaient leurs besoins. Et puis, dans ce que vous lancez des exceptions, c'est intéressant, non seulement de dire attention, tu as fait une erreur, mais tu as fait une erreur parce que tu m'as envoyé telles coordonnées, mais elles ne sont pas bonnes, parce que moi j'attendais entre telle et telle parole. Ça aide beaucoup pour le debug. Vous avez une exception. Il suffit de regarder le message d'erreur, tu m'as envoyé 18 alors que le rang de la ligne était entre 0 et 10. C'est quand même plus simple. Et puis, vous avez le Inherited Dock. Est-ce que vous connaissez ça ? L'Inherited Dock, ça permet d'éviter de repopier tout le Java Dock quand vous sous-classez, enfin, quand vous overriez une méthode. Quand vous le variez parce que vous avez une classe abstract, vous overiez la méthode, ou quand vous implémentez une méthode qui est définie dans une interpasse et qui a déjà tout ça de la VADOCK sur la méthode dans l'interpasse, et que vous, en implémentant cette interface, vous voulez juste rajouter un petit bout de Dock, donc un petit paramètre dans l'implémentation particulière, plutôt de recopier tout le Java Dock. Vous pouvez tout simplement dire, ben recopie-moi tout le Java Dock qui était reçu, dans la méthode de voir idée ou dans la définition de l'interface, et rajoute-moi juste en plus ce paramètre qui est spécifique à mon implémentation particulière. Et ça fonctionne aussi bien, vous voyez, pour la description de la Java Dock, que pour la description d'un paramètre. Ça c'est très particulier, le paramètre qui était déjà défini dans l'interface. Là il était déjà défini dans l'interface, mais j'ai rajouté que pour cette implémentation particulière, le paramètre ne va pas être nul. Donc ça permet d'avoir tout la Dock, et donc patché les mots. Autre chose importante à laquelle il faut faire attention quand on fait des API qui sont publiques, c'est la licence. Donc vous choisissez une licence, si vous voulez, il faut que tous vos fichiers portent une information de licence, parce que ça vous protège. Si vous n'avez pas de licence qu'il utilise, mais ce n'est pas de ma faute, c'est sa plante. Si vous n'avez pas de ce genre de sécurité, n'importe qui peut télécharger votre code, le mettre en proche chez lui, s'il s'expose, vous êtes responsable. Le fait de mettre une licence, ça permet de lire, le gars il le télécharge, il met en proche chez lui, s'il s'expose, il ne peut pas se retourner leur nom, parce que vous aviez marqué en tout cas, c'est à vous, est ce qui est arrivé. Inversement, ça protège le suisse, c'est celui qui va utiliser le libre. Celui qui va utiliser le libre, il a envie d'être dans un cadre légal, c'est-à-dire, en cas de libre de code, il n'a pas envie d'être accusé de l'AGA, de vol de code, c'est-à-dire autre chose. Donc il faut qu'il puisse être en mesure de trouver que le libre est incorporé et que c'est une licence qui vous permet de le faire. En l'absence de licence, il n'y a aucune forme légale, celui qui va utiliser votre pays, quelque chose qu'on trouve aussi, dans une situation légale. Et ça m'est arrivé, par exemple, d'être contacté par des gens qui avaient vu un simple Google Code dans un de mes articles sur le blog, trois lignes de code, qui me disaient, j'aimerais bien utiliser ce que j'ai fait dans mon article, mais je ne peux pas le faire parce que tu ne l'as pas mis avec une licence. Tu es obligé de sortir avec la Java, de mettre une licence dessus, de mettre le truc sur GitHub, et je m'a dit, c'est bon, maintenant je peux le faire. Pensez-y. Vous avez le bavet de rat de plugin qui vous permet de vérifier que tous les fichiers, votre appareil possèdent bien une liste en données, et il est capable de regarder aussi bien dans le XML, dans le Clash Java, et ça ne déclare pas toujours pareil. Sur une Clash Java, c'est des commentaires Java comme ça, en XML, c'est des commentaires XML, et le bavet de rat de plugin est capable de comprendre ces différentes façons de mettre des licences. et c'est très important. Bon, maintenant qu'on a vu comment c'est codé, vous avez vu comment ça sert. Eh bien, ça sert à tout ce que vous voulez, puisqu'en fait, ça se comporte à la fois comme un journal, puisque vous pouvez être là dessus, et comme un afficheur, en matrice de 8 par 8. Normalement, ça peut vous servir par la musique, c'est quand même un petit peu étudier pour moi. J'avais fait un hackathon avec l'hackathon de plugin, qui est une petite boîte à Bordeaux, et on avait développé très rapidement un Minescriper, c'est un des mineurs, où l'application tirait au sort d'un certain nombre de mines, et puis les placer pour jouer, et puis chacun son tour, un joueur devait appuyer sur un bouton, et la couleur du pan indiquait si on était à côté d'une mine, ou si on était un peu plus loin. On est capable de faire ça, avec un simon, vous savez le simon ? Ça affiche une couleur, et il faut reproduire la séquence dans le mémoire, mais c'est de plus en plus long. La séquence est de plus en plus long. C'est un jeu de mémoire. J'avais développé un plugin pour JUnit, mais que j'ai perdu, qu'on pouvait enregistrer comme mystère de JUnit, et quand les tests unitaires passaient, ça allumait les boutons en vert au fur et à mesure. Évidemment, un test qui est planté était venu en roue, et quand on appuyait dessus, il nous disait d'autres tests. Et puis ça peut vous servir à ce que vous voulez. Une fois, tout à l'heure, juste avant la tombe, on était en train de bricoler avec le microcontrôleur, et grâce au launchpad, on pouvait se servir pour mettre des commandes dessus, et ensuite, depuis l'application, envoyer des bonnes commandes vers votre microcontrôleur. Et puis après, si vous voulez, je suis en parlais jusqu'à le mâchoir, donc si vous pouvez bricoler un truc facilement, utiliser soit l'émulateur, soit tester ensuite là-dessus, on peut voir ça ensemble. On peut avoir, pourquoi pas, des applications rigolantes. Et en point de vue, vous êtes complètement autonome, parce qu'avec l'émulateur, vous n'avez pas besoin de la physique. Et si vous voulez retrouver tout ça, c'est sur GitHub, vous avez LP4J, vous allez retrouver l'émulateur, et l'implémentation MIDI, et puis vous avez les exemplatifs. C'est un repositorie à part, dans lequel vous avez le dimineur, vous avez un jeune dame aussi, je crois. Quelqu'un avait commencé à implémenter un jeune dame. Alors, c'est pas tout à fait bon, parce que c'est 8 par 8, et le jeune dame, c'est 10 par 10. Donc, c'est un peu de classe. Les dames anglaises, je crois que c'est 8 par 10. Les dames françaises, c'est 10 par 10. Je préfère les dames de check-up. Il y a un exemple aussi qui sert de clavier. C'est-à-dire que, avec une configuration XML, je sais tout ce que j'avais fait, vous êtes capable de mettre du texte derrière chaque bouton. Comme ça, vous appuyez dessus, et c'est utilisé l'appui robot de Java, qui est capable d'interagir avec le presse-papier. Ce que vous ne pouvez pas le faire, c'est j'appuie là, et dans mon code source, par exemple, si je suis dans un IDE, ça me met for each, je sais pas quoi, donc vous êtes capable de mettre des snippets de code derrière chaque bouton. Une utilisation qu'on avait imaginé également, mais qu'on n'a pas le temps à l'implémenter, c'est un déverrouilleur. Vous savez, comme sur votre Android, vous faites des symboles pour déverrouiller votre truc, il faudrait bien imaginer que pour déverrouiller une certaine application, les couleurs sont tirées au hasard, mais vous savez, copier sur trois fois vert, deux fois rouge, une fois jaune, pour déverrouiller. ça nous donne quand même une sécurité assez importante. Voilà, donc il y a moyen de faire plein de choses. À partir du moment, on n'est pas trop regardant sur la qualité des graphismes. Alors ça va. Peut-être même pas. Est-ce que vous avez des questions ? Les couleurs, c'est quoi rouge et vert ? Oui, c'est de 0 à 4 en rouge, et de 0 à 4 en vert, et donc 0 à 0 c'est noir, et quand tu es à fond sur les deux, ça fait du jaune. Est-ce qu'on peut faire tout de suite ce truc ? Non, alors, il devrait tenir une fois qu'à braise. Tu sors lui et toi, en filaire, sur le réseau. Je ne sais pas. C'est les VLAN qui veulent. Tu n'as plus confiance. Ah oui, mais moi, je n'ai pas de casos. Et j'ai pas pris mon adaptateur. Il y a un adaptateur USB vers Ethernet ? C'est ça le conveniant des laptops hyper portables ? Ouais, ouais. Des grosses prises Ethernet ? Ça, je vais le mettre. Il y en a qui ont envie de s'amuser un peu avec ça ? C'est un micro-application. Il faut que l'on prend. 114-300-62-32, avec des quelques chances. On pensa. Allez ! weit... Ah ! Il y a des trucs qui bougent ! C'est quelqu'un qui est en train de jouer avec moi. Donc ça fonctionne sur le port 9000. Dans la production 608, 139. Et vous voyez, vous avez... N'appuie juste pas sur Stop. Vous pouvez appuyer sur Arm pour faire des filtres. Ah, ça ne filtre pas sur l'émulateur ? Non, c'est ce truc que je n'ai pas implémenté sur l'émulateur parce que c'est un peu pénible de se refaire des comptes liquides en JavaScript. S'il y en a qui sont bons en JavaScript, n'hésitez pas à améliorer mon code parce que JavaScript, ça nous libère. Pourquoi ça fait juste ? Un peu particulier. Alors derrière, la partie front, c'est le SoCJS pour... Donc c'est Vertix Plus pour faire SoCJS plus Vertex. Et au-dessus, j'ai un JS à moi qui manipule SVG. Donc c'est du SVG parce que ça me permet de redimensionner les trucs... Je crois qu'on l'a un peu lagué. Non, alors sur l'émulateur, si tu appuies sur une case et que tu relâches sur l'autre parce que tu as glissé entre temps... Par contre, ce que tu peux faire, c'est appuyer sur Control et cliquer... On n'a pas le même affichage que toi, à part. Regarde toi aussi. Regarde l'écran. C'est tout pareil. Un petit lag. C'est pareil. Ça marche. Non, c'est pas pareil. Qui sait qui remplit tout, là ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Il y a tout rempli. Tu peux arrêter une bataille à tous ceux qui veulent le remplir. Ouais, ouais. Tu coupes la pièce en deux. Ça fonctionne quand même pas mal. L'histoire de WebSocket, etc. C'est quoi ? Sur le smartphone, tu gères le touch ou quoi ? Ça marche. Ah, mais ça marche ? Ouais. Tout à l'heure, il ne marchait pas et là, j'ai vu ça. À partir du moment où ton smartphone gère le SVG, enfin ton browser gère le SVG, et les événements, etc. Ça devrait fonctionner. Ça permet d'y jouer sur tablette, par exemple. Si vous rangez, par exemple, un microserveur web sur une puce embarquée, à côté d'une tablette, j'enlève la première très bonne. On a bien lancé l'éminiateur et avec mon tablette piloté autour du micro. C'est pour ça que j'ai fait du SVG aussi. C'est une fois portable. 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 Si vous avez des questions... Non ? Non ? Eh bien, je voulais s'aller vous rafraîchir un peu. Ah, merci. N'hésitez pas à essayer de bricoler un petit peu des choses avec cette API. Elle n'est vraiment pas compliquée. Il y a des exemples. On arrive à ça. Ça rigole. Sous-titrage Société Radio-Canada